voilà alors bienvenue tout le monde je suis très contente d'être aujourd'hui parmi vous lors de notre premier séminaire en ligne en 2021 en collaboration avec une université allemande pour ceux que je connais pas encore je m'appelle Salha Nejah je travaille pour le bureau régional au Maghreb du DAAD donc l'université que nous allons faire de la connaissance aujourd'hui c'est l'université de Hildesheim vous allez recevoir des informations générales sur Hildesheim des informations géographiques et historiques et on va avoir aussi des informations sur leur programme d'études sur les différentes facultés etc à la fin vous allez avoir la possibilité d'avoir des informations sur le fait comment on peut préparer un dossier de candidature je suis très ravie de ne pas être seul aujourd'hui nous avons une invitée c'est madame Anna Maria Paul bienvenue madame Paul avec nous aujourd'hui et madame Paul travaille pour le bureau international de l'université de Hildesheim elle représente ce bureau et elle va nous donner toutes les informations et elle va essayer de répondre à un maximum de vos questions avant de passer la parole à madame à madame Paul j'aimerais bien vous rappeler que les les séminaires en ligne du DAAD sont toujours des séminaires interactifs c'est à dire vous avez par exemple déjà je suppose participer à nos sondages que vous voyez maintenant vous allez avoir la possibilité d'interagir avec nous en direct c'est à dire il reste le le chat ouvert durant durant la présentation vous pouvez durant toute la présentation écrire vos questions moi je vais essayer de filtrer les questions de les lire à haute voix et madame Paul va répondre à vos questions pour que tout le monde puisse bénéficier de l'information demandée donc vous allez avoir aussi la possibilité de télécharger quelques quelques documents utiles donc madame Paul m'a présenté préparé des brochures et des flyers sur l'université de Hildesheim et à la fin de notre session nous allons vous mettre à disposition les documents à télécharger donc avant de terminer juste encore une dernière petite information le séminaire en ligne est maintenant en train d'être enregistré et nous allons le publier sur notre notre chaîne youtube DAAD Tunisie au cas où vous vous ratez une partie à cause de la connexion ou vous connaissez quelqu'un qui s'intéresse vous pouvez informer tout le monde qui sont intéressés par ça voilà maintenant je vous souhaite un séminaire en ligne agréable et j'espère surtout bénéfique et madame Paul je vous passe la parole déjà bonjour tout le monde merci madame Nager pour l'introduction je m'appelle Anna Paul je travaille au milieu de relations fonctionnelles et de la médecine je viens de Barsax je viens de Barsax dans la région de l'Union de l'Étrise et après mon bac je fais les études françaises ça fait déjà un peu de temps depuis que je ne pratique plus le français je me présente une réunion en français mais mon français est en Madame Poem, j'aimerais bien vous interrompre. Peut-être que vous devez parler un peu plus fort parce qu'on reçoit le feedback que le son n'est pas très fort. Essayez de parler un peu plus fort ou rapprochez le microphone chez vous. D'accord. J'espère que ça va mieux maintenant. Parfait. Super. Donc, je suis très curieuse de savoir qui j'ai en face de moi. C'est un vrai plaisir d'être avec vous en Tunisie aujourd'hui, en Lille, mais ça me fait un vrai plaisir. Donc, j'ai posé plein de questions pour vous connaître un peu mieux. Je vais voir avec vous ce que vous avez répondu pour voir un peu mieux et adapter ma présentation en face de vos intérêts. Donc, je vois que 50% des participants aujourd'hui ont déjà été en Allemagne, ce qui est impressionnant pour moi. Très bien. Je vois que beaucoup, beaucoup d'entre vous parlent couramment en anglais. Ça aussi, ça me surprend, mais c'est génial. Nous avons même des programmes master en anglais. Donc, peut-être c'est intéressant pour certains d'entre vous. Je pense aussi que beaucoup souhaitent apprendre l'allemand. Je vois que 50% sont débutants en Allemands. Et j'espère que vous allez progresser et continuer à apprendre l'allemand. Donc, ça, déjà, au côté de langue, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre si non ? La plupart d'entre vous travaillent actuellement. Donc, pour moi, c'est intéressant de voir qui a terminé l'école. J'espère que vous avez tous passé votre baccalauréat pour ensuite entamer des études en Allemagne. Ou même, peut-être que vous avez déjà terminé une licence. Et c'est pourquoi vous travaillez aujourd'hui et vous travaillez déjà. Et en ce qui concerne les intérêts, c'est très vaste. Donc, il y a 40% à peu près qui s'intéressent pour les programmes en Allemands. Il y a quelques-uns qui s'intéressent pour les programmes internationaux. Et aujourd'hui, dans ma présentation, je vais aussi parler du dossier de candidature. Donc, tous les thèmes que vous avez sélectionnés, et je vais en parler aujourd'hui. Et finalement, la plupart d'entre vous s'intéressent pour le master, 30%, 45% et le PhD. Et je ne vais pas en parler dans ma présentation. Donc, je vais peut-être avoir la chance à la fin de vous dire quelques mots sur le PhD à l'Université de l'Israël. Et sinon, vous pouvez nous poser des questions dans le chat. Donc, ça déjà, pour en savoir un peu plus et de savoir un peu plus de ce qui vous intéresse, ça m'a beaucoup aidée. Donc, merci beaucoup d'avoir participé dans ces sondages. Je dirais qu'on change et que je commence ma présentation. Donc, j'ai préparé un petit document. Et je vais vous parler de l'Université de l'Israël tout au début. Mais ça me vient à l'esprit. Donc, probablement, vous n'avez jamais entendu parler de l'Israël. Et vous n'avez aucune idée où se situe l'Université de l'Israël. Donc, j'aimerais bien, avant de commencer de ma présentation, vous montrer un petit vidéo. Un vidéo de la ville de l'Israël. Un vidéo du lourd de l'Université de l'Israël. Tout au début, vous allez voir la ville avec la silhouette, avec l'architecture typique de l'Israël. avec ses églises qui sont classées comme le patrimoine mondial de l'Unesco. Et puis, dans la deuxième partie du film, vous allez voir notre campus et quelques impressions de l'Université de l'Israël. Donc, je vais essayer de vous montrer la vidéo maintenant. Donc, affichage la possibilité de partager mon écran avec lui. Donc, j'espère que vous pouvez me voir mon écran. et le film de l'Université de l'Israël. L'Israël au lébé du soleil, un petit dans le vallet, avec ses églises. Nous avons 100 000 habitants. La ville a été fondée en 815. Donc, c'est une ville qui est assez ancienne. Vous voyez les maisons en colombage. et la place historique, la place centrale historique et l'université. Nous avons quatre campus, environ 800, 500, 500 étudiants. Et vous avez le campus central avec ses immeubles, la bibliothèque, la cafétéria universitaire, par exemple, qui va ouvrir en été. Vous voyez le campus Bulaire pour les étudiants en linguistique et en sciences de l'information. Vous voyez le campus à Melsons pour les étudiants en mathématiques, sciences naturelles, économie, sciences de l'informatique. et le plus beau campus à Melsons pour les étudiants en sciences de l'art culturel. Donc, c'est à 15 minutes en bus du centre-ville. C'est dans la nature et c'est super joli. Donc, si vous avez la chance de visiter, il faut aller voir le campus culturel. Donc, j'espère que vous avez pu voir un peu les détails. Je vais retourner, donc, à la présentation. Parfait, merci. Oui, voilà, de retour. Et donc, pour situer, donc, vous avez vu quelques images de la ville. J'espère que ça a fonctionné techniquement chez vous. Et donc, Hildesheim se trouve dans le nord de l'Allemagne. Vous avez ici, la petite ville. Donc, la région ici, ça s'appelle Ines-Bassax. Et la capitale de la Bassax, c'est Hanovre. Et nous nous trouvons à 30 minutes en train de Hanovre. Donc, à côté, vous avez une grande ville. Vous trouvez tous les magasins, toutes les possibilités pour sortir ou faire du shopping. Et elle est ça, une ville un peu plus petite avec 100 000 habitants. où vous pouvez vous concentrer sur vos études sans problème. Mais aussi, rencontrer les Allemands, pratiquer le Allemand standard, donc, Hochdeutsch. On n'a pas d'accent, on ne parle pas avec un accent comme dans d'autres régions en Allemagne. Et comme je vous ai déjà dit, beaucoup de... beaucoup d'églises et de... parties de la ville sont classées par les moines mondiales de l'Union. Et dans le film, vous avez vu les différents campus. Donc, nous n'avons pas un seul campus, mais vous trouvez un peu partout dans la ville les différents campus. Mais ce n'est jamais loin l'un de l'autre. Donc, pour passer d'un campus à l'autre, c'est peut-être 10 minutes à pied. et les résidences universitaires se trouvent aussi à côté du campus. pour commencer, j'aimerais vous présenter un peu l'université de l'Essheim pour que vous savez mieux ce qui vous attend et qui nous sommes. Parce que, à mon avis, c'est très important de savoir un peu plus sur l'université que vous choisissez. Il y a partout en Allemagne il y a de très très bonnes universités et il faut trouver la bonne pour vous. Et des fois, c'est très important de voir les rankings, mais des fois, c'est important aussi de voir si l'université offre ce qu'il vous faut personnellement. Donc nous étions fondés en 1946 mais les traces historiques datent plus longtemps et remontent au 19e siècle. Et à la base, nous sommes une université d'éducation. Donc on offrait des formations pour devenir enseignant à l'école. Et au fur et à mesure, dans les années 1970, il y avait beaucoup de programmes qu'on offrait en plus et en dehors de l'enseignement. En 1989, nous sommes devenus une université avant et même une université de sciences à côté. Et depuis 2003, nous sommes une fondation c'est-à-dire que nous avons plus d'indépendance à prendre des décisions politiques, ce qui est important pour notre université. Et je pense que l'université est relativement jeune, mais vous voyez la dynamique et l'offre de choix s'est beaucoup développée. Donc vous allez en profiter si vous choisissez une personne. Aujourd'hui, nous avons environ 8700 étudiants, environ 90 professeurs, 470 scientifiques et beaucoup de personnes employées dans la technique et l'administration. La relation entre les professeurs et les étudiants est bien. On vous connaît souvent de noms dans les projets. Vous n'êtes pas seul, mais vous êtes bien encadré si vous faites vos études à Hildesheim. nos missions et visions. Nous attachons une importance particulière à la participation active des étudiants dans le processus de l'enseignement et de l'apprentissage. C'est-à-dire, vous ne révisez pas ce qui est écrit dans les livres, mais vous êtes actifs dans les cours et vous préparez vous-même des projets de recherche. Vous allez présenter et même publier vos résultats de recherche. Ce qui est important pour nous, c'est de promouvoir les étudiants les plus performants. Vous avez la possibilité de postuler pour une bourse aux offres différentes. Par exemple, la bourse Minerva ou la bourse Lourdes Auerbach. ou la bourse Deutschlandstechnik. Et une fois par année, vous pouvez postuler pour cette bourse et même les étudiants internationaux en profitent beaucoup. De même, nous avons un fonds social, un fonds qui supporte les étudiants en difficulté et nous avons et nous avons aussi un fonds pour les étudiants à un truc étranger. Et si vous cherchez un job, un poste à l'université, nous en offrons 500, environ 600. Donc, c'est facile de trouver un projet, un travail soit dans la recherche ou soit dans l'administration. Donc, je pense que ça, c'est important pour vous. Comme je viens de vous présenter un peu plus l'histoire et les faits, j'aimerais vous parler un peu plus des études. Nous avons quatre facultés en éducation et sens social, en art culturel et communication esthétique, en sciences de l'information et linguistique. Et le quatrième, c'est en mathématiques, sciences naturelles, économie et sciences de l'informatique. Donc, pour nous, c'est important en ce qui concerne l'organisation, mais vous voyez déjà un peu ce qu'ils nous offrent. Nous nous concentrons sur des programmes spécifiques. Nous n'offrons pas tous les programmes. Vous voyez peut-être que les ingénieurs ou la médecine, on n'en offre pas. Et si ça vous intéresse particulièrement, je vous conseille de chercher ailleurs. Et si j'ai déjà mentionné un programme qui vous intéresse, je vous invite à suivre cette présentation pour voir où sont des programmes. donc, je ne sais pas exactement comment ça se passe à l'université en Tunisie, en Maroc ou en Algérie, mais je peux en parler comment ça se passe à Hadesheim. En général, vous avez une licence. Une licence dure trois ans. Et vous combinez deux matières à choix pendant votre licence. Vous avez la possibilité de choisir librement les deux matières que vous souhaitez faire ou vous avez la possibilité de prendre une matière, deux matières définies et définir cette Studienvariation. On va revoir ce point un peu plus tard dans ma présentation, mais vous avez ces deux options. J'ai déjà dit, ça dure trois ans et vous allez obtenir une licence en lettres ou une licence en sciences. Selon le programme choisi, vous avez des matières à option en plus. Donc, c'est très important d'avoir une idée de ce que vous souhaitez faire. Qu'est-ce qui vous intéresse? Où souhaitez-vous travailler plus tard? Qu'est-ce que vous souhaitez faire en master ou en PhD? Et dans le système allemand, il faut choisir soi-même et il faut être assez autonome. prendre ses responsabilités. Donc, réfléchissez à ce que vous souhaitez faire. Pendant le semestre, vous suivez des cours, bien évidemment. Et dans l'idéal, vous obtenez des points de crédit pour chaque cours que vous faites. Vous recevez des crédits quand vous faites un examen ou une présentation ou une présentation, une thèse. Et il vous faut prendre crédit pour passer vos études dans six semestres. Donc, ça dépend énormément de vous si vous terminez à l'heure après trois ans ou si vous faites plus de temps pour terminer vos études. Donc, au total, pendant une licence, il vous faut 180 points de crédit. Dans beaucoup de programmes de licence, vous avez un stage obligatoire à faire. Donc, c'est là où vous pouvez gagner une expérience professionnelle et vous orienter à ce que vous souhaitez faire après la licence, souhaitez-vous travailler et plutôt aller continuer à l'université pour faire un master. Donc, ça, c'est un point intégral dans tous nos programmes en licence. Et puis, vous avez la possibilité de passer un semestre à l'étranger à l'université à l'étranger ou vous pouvez faire un stage ou un autre projet à l'étranger. Par exemple, un cours de langue. Dans quelques programmes, vous avez un séjour intégré et dans d'autres programmes, c'est volontaire. Donc, si vous parlez plusieurs langues, par exemple, anglais, allemand, arabe, et vous souhaitez améliorer vos connaissances de langue, ça serait peut-être intéressant de choisir un programme avec un séjour à l'étranger intégré et de passer pas seulement en Allemagne mais aussi dans d'autres parties du monde pour faire vos études. Et, dans la licence, le but, c'est d'apprendre à travailler scientifiquement, à faire la recherche et à la fin de votre licence, de rédiger une thèse de l'éducation. Donc ça, cette structure, vous pouvez trouver dans tous nos programmes à l'université. Maintenant, j'aimerais bien vous montrer ce qui est important pour faire un master en Allemagne. Donc, si j'ai bien compris, il y a pas mal d'entre vous qui souhaitent faire un master. Donc, en master, vous approfondissez une matière. Au début, en licence, vous avez deux matières. En licence, souvent, vous vous concentrez en une matière et même, vous avez des fois un focus encore plus centré. Donc, c'est important de choisir la bonne licence pour ensuite passer au master. Parce que souvent, si vous avez fait une licence qui n'est pas en mathématiques, vous ne pouvez pas faire une licence en psychologie. Vous vous faut une licence en psychologie aussi. Donc, c'est pourquoi c'est très important de bien choisir sa matière. Le master est orienté vers la recherche scientifique. Donc, au début, en licence, vous avez un focus très large, vous avez plein de projets, plein de possibilités. Et, en master, c'est, je dirais, plus théorique, moins appliqué. Et, c'est vraiment la recherche qui compte en Allemagne ou à l'Université de Rue des Rennes. Donc, ça, c'est aussi important à savoir. Comme en licence, vous suivez des cours, vous allez obtenir des points de crédit en par semestre également. Et, il vous faut 120 points de crédit pour terminer vos études en quatre semestres. Si vous faut plus de temps, pour nous, pour l'Université, ce n'est pas un grand problème. Mais, pour vous, pour le financement, par exemple, ça peut causer des problèmes. Dans le master, souvent, vous avez un stage optionnel seulement. Donc, vous avez déjà en licence un stage obligatoire. Donc, en master, souvent, ce n'est pas obligé de faire un stage. au master, vous pouvez, si vous souhaitez, faire un semestre à l'étranger. Et, le dernier semestre, donc le quatrième semestre, c'est souvent consacré à la thèse du master. Donc, vous avez seulement trois semestres d'études, vous prenez des cours, et dans le quatrième semestre, vous avez un colloque et vous rédigez votre thèse de master. Donc, ça, c'est déjà la structure à l'université de Rinsheim. Peut-être que vous la connaissez déjà, ou peut-être que c'est la même chose en Tunisie. J'aimerais, avant de passer au deuxième point, demander s'il y a déjà des questions par rapport à la structure de nos programmes générales, de façon générale. Est-ce que vous avez compris ce programme avec les crédits ? Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, Madame Pouille, j'ai reçu plusieurs questions, maintenant, que j'ai bien notées, et c'est à vous de décider maintenant ce que vous voulez. On peut faire un 4 et on peut traiter les questions. J'ai noté 11 questions de nos participants. Ou bien, on garde les questions pour la fin. C'est à vous de choisir. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la structure même, peut-être ? Bon, il y a beaucoup de questions qui concernent le financement et les bourses. Il y a des questions sur certaines spécialités. Donc, il y a des questions. Est-ce que la spécialité telle et telle existe ? Voilà. Donc, c'est en grosso modo les types de questions que nous avons jusqu'à maintenant. Ok, parfait. Donc, je vais peut-être d'abord représenter nos programmes parce que comme ça, je peux peut-être déjà répondre vos questions et puis on revoit à la fin s'il reste des questions. D'accord. Parfait. Ok. Donc, nos programmes d'études. Je n'ai pas traduit en français. Excusez-moi, mais c'était trop pour moi. Mais j'ai donc nommé les programmes Conor. Et je vais passer faculté par faculté. Vous avez vu les facultés. Donc, la première faculté, c'est le sciences sociales et l'éducation. Donc, en licence, vous avez la science de l'éducation, la psychologie et la pédagogie. C'est les trois programmes que nous offrons. Et de même, nous offrons ces programmes aussi en master. En master, vous allez voir, vous avez des spécialisations. Par exemple, Early Childhood Pedagogy or Diversity Education. Donc, comme je vous ai dit, vous avez ça, ce sont des programmes définis. Vous avez deux matières. Et en licence, c'est un peu plus général. Et en master, on va cliquer sur un point spécifique. De même, nous avons un programme de sport. Sports, Health and Performance. c'est un programme un peu plus intéressant pour tous ceux qui aiment le sport. Mais aussi, ce qui est Gesundheit, Help. Je ne sais pas en français. Voilà. Ça, ce sont les programmes artistiques. La Faculté 2, ce sont tous les programmes artistiques, tous les programmes d'art, de beaux-arts, etc. Donc, Creative Writing, la littérature creative et lettres. et jeux de journalisme. Les études de beaux-arts. Et en beaux-arts, vous pouvez choisir entre musique, théâtre, films. Vous avez plein de possibilités de choisir au sein du programme. Nous avons un programme de philosophie, d'art et médias et les sciences de théâtre. Et en master, vous trouvez un peu les mêmes programmes, donc la philosophie, le théâtre, la littérature. Et un programme un peu plus spécifique, c'est Culture Mediation, la médiation culturelle. Et là, il existe aussi un double diplôme avec l'université française où vous passez un certain temps en Allemagne et un certain temps en France. Vous pouvez là, par exemple, faire des études françaises. On passe à la faculté 3, les lettres et la linguistique. Et là, je trouve qu'il y a des programmes très spécifiques à l'université de Ries et Sainte. Vous avez par exemple le programme International Information Management, le science de l'information. Et vous pouvez combiner ça avec une langue. Vous avez un programme International Communication and Translation, donc la traduction. Et en la traduction, vous pouvez choisir entre les langues allemandes, anglais, français et espagnol. Et vous avez un programme Image Applied Linguistics. Vous pouvez combiner la matière anglais avec une autre matière. Mais le programme, ça, on s'est dit en allemand. Donc, il vous faut des bonnes connaissances de l'allemand même si une partie de vos études se concentrent sur l'anglais. Pour les masters, vous voyez à nouveau qu'il y a une spécialisation. Donc, c'est Accessible Communication, l'allemand comme langue étrangère ou comme seconde langue. la science de l'information et là, il y a deux spécifications. Donc, vous pouvez vous concentrer sur la science de l'information ou sur la linguistique et la communication et la communication. Et puis, en ce qui est traduction et interprétation, vous avez la possibilité de faire deux programmes en matière. International Technical Communication qui se concentre sur la communication technique et vous avez Text and Translation in the Media qui est tout ce qui concerne la traduction de textes de médias. Et puis, au final, nous avons une quatrième faculté. C'est les mathématiques, sciences naturelles, économie et sciences de l'informatique. Et nous avons beaucoup, beaucoup de programmes en sciences de l'informatique comme le Business Informatics, le Just Informatic, Information Management and Information Technology et Applied Computer Studies. Donc tout ça, c'est des programmes de l'informatique et il y a des différences entre les programmes d'anglais. Il faut voir ce qui vous intéresse. Si vous aimez plus la pratique, il vaut mieux choisir le programme appliqué. si vous vous intéressez plus à la théorie, c'est peut-être le Business Informatics. Ça, il faut voir avec nous une fois que vous nous contactez un peu, vous en parlez un peu plus des programmes. Et nous avons, je vous ai dit, nous avons aussi des programmes de l'économie donc Economics and Business Science Plus. C'est un programme relativement nouveau. Nous avons seulement 30 classes, mais pour tous ceux qui s'intéressent pour le commerce, c'est peut-être un programme que vous pouvez choisir. Malheureusement, il n'y a pas encore de master parce que nous venons juste d'ouvrir ce programme. Donc peut-être dans le futur, vous allez aussi pouvoir faire des études en master. et un programme qui est peut-être particulièrement intéressant à cause du changement climatique, c'est Environmental Safety. C'est un programme qui a comme les deux matières principales, ce sont la géographie et la biologie. En master, vous avez à nouveau des spécialisations comme Applied Computer, les Studies, Business Informatics, Information Management et Information Technology et le programme international en spécialisation, c'est Data Analytics. Donc ça, c'est un programme pour tous ceux qui ont déjà passé une licence par rapport à moi anglais et qui souhaitent faire des études en anglais. et vous voyez aussi l'environnement, la conservation et la sustainability. Là aussi, vous avez une spécialisation. Donc ce sont nos quatre facultés avec l'offre de programme. Mais comme je vous ai dit tout au début, vous pouvez choisir aussi une licence une licence avec deux matières. Donc entre tous nos programmes, vous êtes libre à choisir deux matières et de passer une licence. Et ce qui n'est pas mentionné ici, je ne sais pas si ça vous intéresse, on offre aussi des programmes pour enseignants. donc là aussi, nous avons une licence et un master. Vous allez étudier deux matières et après cinq ans d'études, vous allez passer un stage d'environ un an et demi et puis vous pouvez enseigner en nominale en tant que prof à l'école. Donc ça, ce sont nos programmes. J'aimerais bien aussi vous mentionner les programmes internationaux. Donc ce sont les programmes doubles. Et nous avons un programme allemand-russe en sciences de l'éducation et un programme allemand-russe en sciences en communication à ta culturelle. En master, nous avons un master franco-allemand en médiation culturelle, un programme allemand-russe en sciences de l'éducation et un joint degree en global studies and management and information standards à l'OMAS. Et ce programme est très international parce que vous pouvez faire des études en Corée et en Inde. Donc si vous avez envie de connaître un peu plus de notre monde et de l'éducation, vous pouvez choisir aussi les programmes de l'éducation. Un programme que je n'ai pas encore mentionné, c'est le programme Global Information Management. C'est un programme qui va commencer cet été, l'été 2021 et c'est un programme en licence. Et ce qui est intéressant à mon avis, c'est que le programme commence en anglais et puis après un an d'études en anglais, vous allez continuer à faire des études en allemand. Donc pendant les premiers deux ans, vous allez prendre des cours en allemand et vous allez apprendre à parler allemand et pouvoir suivre des cours en allemand. C'est un programme de sciences de l'information. Donc vous avez ici quelques domaines ce que vous allez approfondir pendant vos études. Online marketing, donc ça tourne un peu sur tout ce qui est informatique, mais sans forcément apprendre à programmer. Information retrieval, Human-Computer Interaction, donc tout ce qui est base de données, comment ça fonctionne, et c'est un programme à mon avis très intéressant. Et après deux ans, là aussi, vous allez faire un stage dans une entreprise en Allemagne pour gagner de l'expérience professionnelle. C'est un des programmes internationaux aux licences et comme je vous ai déjà dit, nous avons aussi un programme au master. le master en Data Analytics. Ce programme est entièrement enseigné et il faut avoir des bonnes connaissances en sciences de l'informatique, en mathématiques, en statistiques. donc vous avez un peu des étudiants de toutes ces matières, de toutes ces licences qui enchaînent avec un master en Data Analytics ensuite. vous voyez les différents domaines dans lesquels je vais travailler plus tard. En Allemagne, il y a actuellement un manque de main-d'oeuvre qualifiée en sciences de l'informatique. Donc les étudiants qui font leurs études chez nous et trouvent facilement du travail en Allemagne. ce qui, à mon avis, ce qui est très très bien pour les étudiants. Malheureusement, je dois vous dire honnêtement que c'est très difficile d'avoir une place dans ce programme. Le nombre de places est limité. Nous recrutent des étudiants partout. Donc là, c'est vraiment un programme pour les étudiants excellents et tous ceux qui ont des moyens de notes, des notes moyennes, je vous recommande d'apprendre en Allemagne et d'enchaîner avec un programme en Allemagne. C'est beaucoup plus facile d'avoir, d'être accepté à l'université de l'université. Donc je pense que c'est tout sur nos programmes. Nous avons aussi des programmes de further education. Donc après les études et le master, nous avons beaucoup de personnes qui travaillent déjà dans des entreprises ou des projets et qui ont envie de se former un peu plus. Donc nous avons des programmes en éducation, par exemple, inclusive education and communication. Nous avons un programme de musique, musique du monde. Donc c'est pas la musique européenne qu'on connaît beaucoup et qui étudient aujourd'hui partout dans le monde. Mais là, nous avons des étudiants d'Iran et du Ghana. Donc c'est très intéressant et très, très vite. et nous sommes un centre de formation aussi pour les enseignants. en ce qui concerne le PhD. Oui, oui. Juste une très petite interruption. Peut-être que vous avez encore à peu près huit minutes pour la présentation pour qu'on puisse vraiment laisser quelques temps pour les questions. OK ? D'accord. OK. Donc en ce qui concerne le PhD, je ne vous ai pas mentionné ça sur mes sites, sur mes slides, mais le PhD, vous pouvez le faire dans tous ces domaines. Donc dans tous les programmes où il y a les programmes d'études, vous avez aussi la recherche. et là où il y a la recherche, vous pouvez faire le PhD. Donc si vous avez envie de faire le PhD à l'université de l'Élysime, il faut qu'on en parle une autre fois. Donc j'aimerais vite fait passer à la candidature. Comment postuler, comment poser candidature. Donc ça, c'est à ma dernière partie. Premièrement, il faut savoir les délais. les dates limites pour poser candidature. Et nous avons deux semestres, le semestre d'hiver qui passe d'octobre à mars et le semestre d'été qui est d'avril jusqu'à juillet-septembre. La plupart des programmes commencent en hiver. Et généralement, vous pouvez postuler jusqu'au 15 juillet. quelques fois, vous avez un peu plus de temps pour les programmes non restreints. Des fois, vous avez moins de temps, par exemple, pour les masters ou les examens d'aptitudes. Donc, je vous ai mentionné les sites web, vous pouvez trouver les dates exactes. Et si vous avez des questions, il faut juste envoyer un mail pour en savoir plus. mais pour votre préparation, il vous faut un certain temps. Ça dépend de votre niveau de langue. Ça dépend de beaucoup de choses. Donc, ayez en tête les dates. En ce qui concerne la candidature elle-même, c'est relativement facile. Nous travaillons avec Uniasyst. Et Uniasyst, c'est une plateforme en ligne où vous pouvez postuler à tout moment. Et Uniasyst vérifie votre candidature et nous envoie les résultats. Et tout, vous pouvez postuler en allemand ou en anglais. actuellement, il faut juste transmettre des documents en ligne. Ça ne prend pas beaucoup de temps et je vous encourage de le faire. Il y a une seule exception, c'est les masters en sciences de l'informatique. Là, il faut postuler via le site web de la faculté 4. En ce qui concerne les étudiants et les conditions d'accès. Bien évidemment, il faut avoir un diplôme de fin d'une étude secondaire. Par exemple, une licence. Un baccalauréat, pardon. Un baccalauréat. Pour un master, il vous faut une licence. Souvent, une licence dans la même matière. Il faut avoir de très bonnes connaissances de langue. La plupart de programmes sont enseignés à nouveau. Donc, il vous faut un niveau C1 en allemand. Et, selon les programmes, il y a parfois d'autres critères. Par exemple, en beaux-arts, il vous faut un examen d'adolescence. Et les documents dont il faut transmettre, ce sont souvent des copies certifiées du diplôme de fin d'études secondaires, de la licence, les traductions, les traductions assermentées de vos certificats et d'autres documents, comme par exemple l'examen d'adolescence et le certificat d'allemand. Et le certificat d'allemand, c'est très important qu'on le reçoit dans les dans les des lèvres. Donc, si vous avez tant jusqu'au 15 juillet, il faut avoir le certificat avant le 15 juillet pour pouvoir le transmettre. Si on le reçoit deux semaines après, c'est souvent très dommage parce qu'il faut repostuler le semestre prochain. Et ça, c'est déjà tout sur la candidature. Et tout au début, vous m'avez demandé sur les coûts, les coûts d'études et de financement. Donc, ça, c'est ma dernière, c'est mon dernier slide. Et en général, on dit que la vie en Allemagne coûte environ 860 euros par mois. C'est comparé avec d'autres pays en Europe assez cher, mais j'imagine que pour beaucoup d'étudiants, c'est très cher d'avoir 860 euros par mois. Les 860 euros, c'est requis pour le visa aussi. Donc, c'est le certificat de financement. Sinon, à l'Université de Ville de Seine, vous avez les cotisations semestrielles qui font 420 euros par semestre. Et il vous faut une assurance maladie. Une assurance maladie coûte environ 120 euros. Mais ça se peut que vous avez accès à d'autres conditions comme quand vous vivez d'Algérie, de Tunisie, de Maroc, parce que des fois, il y a des associations. et j'ai déjà mentionné les bourses. Donc, vous pouvez procéder pour des bourses à l'Université de Ville de Seine. Je vous ai donné le site web et les bourses que nous en donnent, c'est souvent qu'une partie des frais de vie courante. Donc, c'est par exemple de 300 euros et ça ne couvre pas les frais mentionnels que vous allez avoir. Et c'est pourquoi je vous conseille de trouver aussi un petit boulot et je vous ai dans le site web ou de procéder pour une bourse d'autres institutions. Il y a une très bonne base de données du DAAD où vous pouvez chercher des bourses. Et donc, ça, c'est ma présentation. Je vous ai donné les contacts de l'Université. Il manque les liens Facebook mais c'est pas grave. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Ah, donc, il manque les contacts. Mais je vais vous les écrire dans le chat et j'espère que nous avons assez de temps pour répondre à quelques questions. Très bien. Merci beaucoup, Madame Poum, pour cette présentation très informative et dense. On a reçu entre-temps beaucoup de questions. et on a reçu des questions. On a reçu